Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo sur Polkaswap. Alors Polkaswap, j'ai déjà fait trois vidéos, une sur les prix, une sur le projet et une sur le lancement officiel avec les avantages et les inconvénients. Donc là cette fois, ça tombe bien, je reçois plein de questions sur Nono, faut cliquer où, comment on fait et tout. J'ai une opération à faire dessus sur Polkaswap, donc je vous emmène avec moi, je fais mon opération et en même temps je vous explique les menus, comment ça fonctionne, quel wallet faut utiliser, comment ça marche, les options spécifiques, où il faut cliquer, où il ne faut pas cliquer, qu'est-ce que je vous conseille et tout ça. Donc c'est parti, je vous propose de passer tout de suite sur le PC et on démarre tout de suite le tuto. Ok, donc là vous allez direct sur le site polkaswap.io après vous tapez juste ça sur la barre et vous aurez après la présentation avec le swap. Une fois que vous êtes dessus, les prérequis, c'est très important, il faut déjà avoir, si c'est la première fois que vous l'utilisez et je pars de ce principe là, dans ce cas là, il vous faut un wallet Metamask sur Ethereum avec des jetons dessus. Alors ça peut être des XOR qui sont sur Ethereum, ça peut être de l'ETH sur le Metamask, moi c'est de l'ETH que j'ai et c'est de l'ETH que je vais swapper, enfin que je vais passer dans le bridge et que je vais ensuite swapper. Vous pouvez avoir du DAI sur votre wallet Metamask, mais en tout cas il vous faut un wallet Metamask avec des jetons dessus que vous allez pouvoir passer dans le bridge. Deuxième prérequis, il vous faut votre wallet polkadot.js extension que vous voyez en haut à droite de l'écran. Ça, c'est impératif. Si vous ne savez pas comment on l'installe, je mets en description la vidéo sur comment l'installer. Si vous ne savez pas comment on l'utilise, allez voir la vidéo comment manipuler un wallet polkadot.js et une fois que c'est fait, là vous pouvez participer au projet. Donc, on part du principe que vous avez une adresse de départ qui est Metamask avec des jetons dessus. Donc, moi là, pour les biens du tuto, je vous conseille de mettre en favori ce site-là, etherscan.io comme ça, vous pouvez aller surveiller votre adresse. Vous voyez là, moi j'ai 0.42 Ether. Ça fait 1 600 dollars là au prix du jour. Vous voyez, il a bien augmenté. What the fuck ? Je ne pensais pas que j'en avais autant. Bon, c'est cool. Donc, allez ajouter cette adresse-là, etherscan.io. En parallèle, vous ouvrez aussi la page polkadot.js.org. Si vous avez vu tous mes tutos, ce n'est pas étranger ce que je suis en train de vous dire. Vous savez déjà tous ce que c'est. J'espère que c'est le cas. Si vous ne savez pas, allez voir un petit peu les... J'ai fait plein de vidéos sur la chaîne. Allez voir un petit peu, mais ne me posez pas des questions sur c'est quoi ce site et tout. Parce que j'ai déjà fait des tutos sur comment stacker et tout. Et tout est expliqué. Donc, une fois que vous avez... Là, on voit, moi, mon wallet. J'ai dessus 0.42 Etherum. Et vous allez sur votre wallet polkadot.js extension. À chaque fois que vous allez sur une page en haut à droite, il faut l'actualiser. Il y a un menu, si vous voulez, pour le laisser tout le temps ouvert. Mais moi, je préfère l'actualiser à chaque fois. Voilà, c'est une question de préférence. Ça, peu importe. Donc, une fois que vous êtes dessus, ça charge. Et ça, à la limite, ça, ce n'est pas trop grave. Parce que ça, c'est le wallet de destination. Alors, c'est un wallet que j'ai déjà utilisé. Donc, vous, vous allez faire exactement la même chose que ce que je fais à l'écran. Vous cliquez sur la petite flèche en haut à gauche. Parce que le site Toureuse, là, c'est le site du wallet polkadot. Donc, du substrate de polkadot. Donc, vous, là, nous, pour Polkaswap, il faut qu'on aille sur le Sora Network. Puisque sur Polkaswap, on utilise uniquement le Sora Network. Donc, l'adresse que vous avez en haut à droite, là, le wallet polkadot.js extension, il doit être connecté au réseau Sora Network. Donc, là, c'est juste pour aller voir ce que je fais. Donc, vous descendez là à gauche. Une fois que vous avez cliqué sur la petite flèche qui est là, vous descendez et vous allez sur Sora. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. C'est normal, avec le temps, il y en aura de plus en plus. Vous cliquez sur Sora et vous cliquez sur, vous voyez, hébergé par Sora Mitsu. Donc, c'est bon. Et vous revenez en haut et vous cliquez sur Appliquer. Voilà. Vous attendez un petit peu, ça va charger. Moi, j'ai une connexion qui est un peu longue, là où je fais mes vidéos. Mais ce n'est pas grave. Ok, ça peut être plus ou moins long. Mais une fois que vous êtes sur cette page-là, le site en haut, il devient tout noir avec le petit logo Sora à gauche. Vous, ce qui vous intéresse, c'est de voir votre compte à vous. Donc, vous allez en haut à gauche dans Comptes. Ok. Et là, vous voyez les comptes que vous avez. Donc, sur les comptes polkadot.js, moi, j'en ai deux. Donc, vu que j'en ai deux, on les voit ici. Donc là, il vous met une alerte. C'est normal, vous risquez d'avoir la même alerte. Il dit, C-10 second is available on all network. Ok. Il nous demande de spécifier le network. Donc, on va le faire. Ok. Donc là, en haut à droite, il faut que vous sélectionnez bien toutes les blockchains. Toutes les blockchains sur les deux wallets. Et ensuite, vous actualisez. Alors, vous patientez un petit peu et voilà, ça s'affiche. Après, vous voyez, il y a des petites alertes là. Mais on va mettre fin à ces alertes là. Donc, en fait, ce qu'il nous demande, c'est là où on le voit, c'est écrit en français. Il nous demande de faire une mise à jour. Donc, je vous conseille à tous de faire la mise à jour parce qu'à mon avis, vous aurez tous à passer par là. Donc, on le fait. Vous cliquez sur « Visit your setting patch ». Faites-le. Comme ça, au moins, on est tranquille. Mettre à jour les métadonnées. Oui, effectuer les mises à jour. Et voilà, c'est tout. Vous revenez dans le compte. Vous vous actualisez. Et voilà. Donc là, les deux wallets que j'ai, on voit à droite le solde que j'ai. C'est normal. C'est un wallet que j'avais déjà utilisé dans le passé. D'ailleurs, on voit, il y a eu 16 transactions de fait. Et si vous voulez aller voir les transactions qui ont été faites dans le passé, si vous n'êtes pas nouveau et que vous avez déjà un wallet, donc là, vous allez chercher l'adresse qui est dans le Sora Substrate. Donc, tout ce que je vous ai dit de faire avant, vous avez juste à cliquer sur l'adresse de votre wallet. Vous sélectionnez le code du wallet et vous allez sur « Mettez ce site en favori ». Mettez d'ailleurs les trois sites en favori. Et là, vous allez sur « sorascan.com ». Et là, vous rentrez votre adresse. Et vous validez. Et vous voyez tout ce qui a déjà été fait dans le passé. Donc voilà, on peut voir le détail. Moi, j'avais swappé. Vous voyez, j'avais swappé du P-Swap avec du XOR, etc. Et tout ça, vous pouvez le voir sur Polkascan. Donc, c'est sorascan.com. Donc là, ce que je viens de montrer, c'est les prérequis. Vous voyez, je vous montre juste que vous pouvez retrouver les wallets que vous avez déjà sur polkadot.js en haut. Vous pouvez les retrouver, comme d'habitude, sur le substrate de Polkadot. Donc, c'est polkadot.js.org.apps. Et après, vous sélectionnez le bon réseau, comme d'hab, le bon réseau sur la bonne adresse. Donc là, quand c'est des projets qui viennent de sortir et des minets et tout ça, c'est toujours toutes les blockchains. Vous mettez là, s'il vous plaît, vous me mettez toutes les blockchains. Et après, vous actualisez. Et après, vous verrez apparaître vos wallets. Donc là, si vous n'avez rien dessus, c'est normal. Il y aura écrit 0xor. Là, je vous ai juste montré comment on pouvait y avoir accès à partir du substrate. Ça veut dire que vous voyez, pour votre wallet là, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser Polkaswap. Vous pouvez les envoyer directement à partir du substrate de Polkadot. Mais Polkaswap, c'est beaucoup mieux pour faire des swaps et pour faire des échanges et pour plein d'autres concepts de la DeFi. Donc maintenant, c'est parti. J'ai des jetons sur un wallet Ethereum Metamask et je n'ai rien. Donc là, vous, vous n'aurez rien sur des wallets. Et d'ailleurs, on ne va en prendre qu'un seul. On va en prendre le nono extension. C'est ça que je vais utiliser. Et dessus, on n'a rien aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tout de suite, pour rentrer sur Polkaswap, il faut connecter ses wallets. Donc on va connecter ses wallets. On va aller dans le bridge. En fait, le bridge, c'est pour convertir From Ethereum sur le Sora Network. Et après seulement, on pourra faire des swaps sur le réseau Sora Network et tout ça. Donc on va le faire. On va aller dans bridge. Et là, en haut à droite, vous me connectez le polkadot.js. Donc pour ça, pour se connecter à votre wallet, vous voyez en haut, vous faites toujours la même chose. Vous cliquez dessus et vous l'actualisez. Comme je vous dis, moi, je dois l'actualiser à chaque nouvelle page web que j'ouvre. Vous, il sera peut-être automatique, automatiquement ouvert. Ça, c'est juste une option à changer. Vous pouvez le faire si vous en avez envie ou pas. C'est dans les paramètres. Je ne sais même plus où c'est. Vous voyez, on va en haut. Bon, alors en fait, c'est tout simple. Vous allez en haut à droite. Si vous voulez le laisser activer sur tous les sites que vous allez, vous avez juste à cliquer. Mais on clique droite sur le P de polkadot.js et vous pouvez possibilité de lire et de modifier les données du site. Et là, vous faites sur tous les sites. Sauf que moi, je préfère l'activer sur chaque site que je vais. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas faire de conneries. Mais après, si vous avez envie de l'activer sur tous les sites ou à chaque fois sur polkaswap.io, vous cliquez là. Voilà, c'est une option. Vous faites ça, vous faites ce que vous voulez. Donc là, moi, maintenant, je l'ai activé. Je l'ai actualisé. Donc maintenant, on va le connecter. Donc vous faites connect account. Hop, connect account. Et là, il vous met les deux que vous avez. Là, vous voyez, j'ai les deux. Et c'est bien le wallet de toutes les blockchains. Là, toutes les blockchains. Ne me mettez pas pour le cas d'autres walletchains ou autres. C'est bien toutes les blockchains. Je le répète, quand on va sur des projets, vous me mettez toutes les blockchains. Et là, on voit l'adresse, ça correspond. 5cc, il y a bien écrit 5cc. Le deuxième, 5GZ. Là, il y a bien écrit 5GZ. Donc moi, on a dit que mon adresse, c'est celle-là. C'est Nono. Donc moi, je clique sur Nono. Et voilà. Donc dessus, j'ai déjà des trucs. Parce que j'avais déjà fait quelques petites opérations comme ça pour tester, pour m'amuser. Mais là, cette fois, ce qu'on va faire, on va envoyer les 0.42 Ether qui sont sur Ethereum sur le réseau SORA Network. Alors, on va dans le bridge. Et on connecte les deux adresses. On connecte les deux adresses. Donc là, on dit From SORA Mainnet. Non, ce n'est pas bon. Donc vous allez dans l'autre sens. Et vous mettez From Ethereum Mainnet. Parce qu'on part d'Ethereum, Metamask, pour envoyer sur le SORA Network. Après, si vous voulez le faire dans l'autre sens et que vous avez déjà des jetons, je le ferai à la fin de la vidéo. Mais vous avez From Ethereum Mainnet. Et vous faites la même chose en sens inverse. Donc là, on démarre de l'Ethereum Mainnet. Donc l'Ethereum Mainnet, là, j'ai aussi un wallet qui est bien connecté. C'est celui-là avec mes 0.42 ETH. Et là, il est bien connecté. Donc là, dessus, moi, ce que je veux envoyer, c'est des ETH. Donc je mets ETH. Et on les voit, là, j'en ai bien 0.42. Alors, attention, le ETH et le SETH, ce n'est pas la même chose. Le ETH, c'est du vrai Ethereum. Le SETH, c'est du SORA Ethereum. Ça veut dire que là, le SETH, c'est ce qu'on aura après. Puisque là, c'est des ETH, entre guillemets, des vrais ETH qu'on a sur Ethereum qu'on va basculer sur le réseau SORA. Donc les ETH qu'on a sur Ethereum, on va les balancer sur le réseau SORA en SETH. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Ils ont exactement le même prix. C'est juste que pour utiliser sur le SORA Network, il faut un ETH SORA. Donc on clique sur Ethereum, les 0.42 que j'ai, et on veut les transférer. Là, après, il se met automatiquement. Si vous mettez, par exemple, vous avez du XOR sur Ethereum et vous voulez du XOR sur le SORA MindNet, il vous met XOR aussi. Et vous ne pouvez pas le changer, c'est normal. Donc moi, je me remets avec mes ETH. Vous pouvez faire la même chose avec du DAI, avec du Taser, avec ce que vous voulez. Toute la liste des jetons qui sont là. Il y en aura de plus en plus, et à la fin, ils seront quasiment tous. Donc moi, j'en ai 0.42. Alors, sur Ethereum, il faut toujours avoir des frais pour le gaz, pour le GUE. Donc, là, j'en ai 0.42, mais je vais en basculer que 0.40 pour pouvoir utiliser le reste en frais si jamais j'en aurais besoin par la suite. Donc, j'en bascule 0.40, et d'ailleurs, il vous le met. Vous voyez, d'ailleurs, tiens, c'est un bon exemple. Il me met, en gros, il me dit, voilà, les frais de réseau sur Ethereum, c'est massif, les frais sur Ethereum, franchement, ils font mal aux fesses. C'est pour ça qu'il faut utiliser Polkaswap, parce que justement, c'est pour éviter ça. Donc là, la première fois, on est sur le réseau Ethereum, on est obligé de payer les frais sur Ethereum pour rentrer dedans. Mais après, c'est fini, et on devra juste repasser par le réseau Ethereum au moment de sortir. Donc là, vous voyez, il y a des frais de 0.03 ETH. Donc, en fait, quand moi, je veux balancer 0.40, ça ne suffit pas, parce qu'il y a 0.03 ETH de frais. Donc, si je fais 0.38, ou même 0.39, ça ne marchera pas, parce qu'il y a des petites virgules après là. Donc, on va faire 0.38, 5. On va faire Next. On va même faire 0.38, comme ça, on est sûr. On va faire Next. Donc là, il faut savoir que les deux, là, mon wallet Metamask, il est connecté, et en dessous, mon wallet Polkadot.js, il est connecté. Donc, il va me basculer les montants que j'ai d'Ethereum sur mon Polkadot.js. OK ? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc là, c'est parti. On fait Next. On confirme. Là, la fenêtre Metamask, elle s'ouvre, et elle nous demande, vous voyez, il y a 16 dollars de frais. Donc, 16 dollars de frais. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le gaz au max. Parce que sur Ethereum, vous pouvez vous retrouver avec des transactions qui peuvent durer 18 heures. Ethereum, c'est la merde. Franchement, ils valident 15 transactions par bloc, je crois, ou par seconde. Enfin, je ne sais plus. Par seconde, je crois. Ils doivent valider 15 transactions par seconde. Donc, c'est ultra lent. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je mets les frais au max. Comme ça, je suis sûr que ça passe. Et je n'ai pas besoin d'attendre 3 heures derrière mon PC. Moi, je vous conseille de cliquer sur le petit bouton Edit. Vous mettez Rapide. Vous voyez, ça me coûte 1,50$ de plus. Mais c'est bon. Après, je ne serai plus sur Ethereum. On n'en parle plus après. Donc, vous voyez, ça fait 20 dollars de frais. Ça pique. Ethereum, franchement, ça pique pour ça. Donc, alors, on confirme. Voilà. Une fois que c'est confirmé, ça va mettre un petit peu de temps. C'est normal. Là, on voit, il y a la transaction H. On va aller la voir. Pending, ça veut dire que c'est en cours. Donc là, ça tourne. Mes fonds sont dans le bridge. Et on est en train de passer d'Ethereum. Alors, il y a deux étapes dans le bridge. Il y a l'Ethereum Mainnet transaction. Donc là, on est sur Ethereum. On attend que la transaction, elle passe. Si vous voulez, vous allez sur l'Etherscan que je vous avais dit. Vous mettrez votre adresse de votre wallet qui se trouve sur Metamask en haut. Vous cliquez là pour copier dans le presse-papier. Vous cliquez sur Etherscan. Là, vous mettez votre transaction. Vous avez votre wallet et vous l'actualisez. Vous l'actualisez. Donc là, vous voyez, la transaction, elle n'est pas encore passé en cours. Donc, on attend un petit peu. Ça peut être long. Mais là, c'est Ethereum. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc, on est obligé d'attendre. Et alors, on patiente. C'est parti, on patiente. Alors là, la première étape de la transaction, elle est passée. En fait, j'ai quitté une minute et puis en une minute, ça s'est fait. Donc, ça a mis une minute avec les frais au max. Vous voyez, 37 secondes. Donc, il y a 37 secondes, ça a été fait et ça a mis 41 secondes. Enfin, ça a mis, allez, on va dire une minute maxi parce qu'après, j'avais quitté et tout ça. Donc, on confirmait à peu près entre 30 secondes et une minute, ça a mis. Donc là, vous voyez, ça m'a coûté 13 dollars. Alors, il y avait écrit 19 mais finalement, ça m'a coûté 13. Donc là, moi, le bridge, il est passé. Mes jetons, ils ont quitté Ethereum et maintenant, ils sont dans le bridge en train d'être convertis sur le réseau Sora. Donc, logiquement, si on fait la même chose, on devrait le voir aussi sur le Sora Scan. Donc, on va aller le faire. On va aller voir. Hop. Donc, c'est en cours. Ça, c'est pas encore affiché. Donc, on va attendre. On va être patient. Voyez, en fait, ce qui peut être long, c'est que là, il demande 30 blocs de validation pour être sûr qu'il n'y ait pas de vol ou de hacking de gens qui volent vos fonds. Donc, ça me peut mettre un petit peu de temps. C'est normal. C'est la première fois et après, vous verrez la vitesse à laquelle ça sera. Donc là, je l'ai lancé il y a une petite minute. On va attendre. OK. Donc, ça a mis deux ou trois minutes, peut-être quatre. En tout cas, quand c'est fait, vous avez cet écran-là. Donc, 0.38 par 0.38. La conversion a eu lieu. C'est bon. Hop. Là, alors, sur Ethereum, ça a été beaucoup plus rapide. Ça a mis une petite minute, mais en même temps, ça m'a coûté 20 dollars. Alors que sur le Sora MyNet, ça a mis peut-être plus de temps. Ça a mis peut-être, allez, 4-5 minutes. Mais il y a eu quasiment zéro frais. Et c'est normal. C'est le bridge qui est long. Le bridge, c'est une nouvelle technologie qui n'avait jamais été créée de manière décentralisée depuis lors. Donc, c'est normal que pour l'instant, c'est un petit peu long et ça, je sais qu'il travaille dessus. Peu importe. Maintenant, c'est bon. La conversion est faite. On a les fonds. Donc, si on va dans Swap, on voit, on va sélectionner ETH. ETH. Et là, on a nos 0.38. On a nos 0.38. Donc là, on peut s'amuser à les swapper. Alors, moi, ce que je voudrais faire là, en l'occurrence, c'est que je vous avais parlé dans une vidéo d'avant où je voulais rentrer dans les poules et tout ça. Donc là, c'est le cas. Je vais le faire. Je vais mettre un petit peu de XOR PSwap, mais je l'avais déjà fait. Vous voyez, j'en ai un petit peu moins de un XOR. Et je vais mettre aussi un petit peu de XOR Val. Donc, on va faire les deux. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois faire acheter du XOR, acheter un petit peu de PSwap et acheter du Val. Donc, c'est parti. Avec mes ETH, je vais faire trois swaps. Donc, c'est parti. Hop, ETH. On va mettre la moitié en XOR. Parce qu'en fait, en poule, on doit toujours avoir l'équivalent, la contrepartie. Une partie en XOR et une partie avec le collatéral. Donc, c'est parti. Moi, je swap la moitié. Donc, 0,38 divisé par 2. Les mathématiques, c'est mieux avec une calculatrice. Donc, ça fait 19. Donc, 0,19. Je swap 0,19. Et là, en haut à droite, il vous propose plusieurs options d'achat. Vous avez le Smart. Vous avez le TBC. Donc, TBC, c'est la Bonding Curve. C'est si vous voulez acheter du XOR sur la Bonding Curve. Et d'ailleurs, on peut cliquer dessus. Le prix, il est beaucoup plus cher sur la Bonding Curve parce qu'il vous donne des stratégies que vous allez avoir dans le PSwap. Ça, je vous l'avais déjà expliqué. Je ne reviens pas dessus. Moi, je ne vous conseille pas de le faire en l'état actuel des choses parce que vous allez payer beaucoup plus cher pour rien. Donc, je vous conseille. Et Y, X, Y, K, c'est le prix du marché. Donc là, normalement, la méthode, et on voit le prix, on met 0,19, ça fait 1,04. En X, Y, K, si vous le mettez en TBC, ça fait 0,81. Vous voyez, la pénalité, elle fait mal. Donc, pour l'instant, moi, je ne vous conseille pas de le faire. Et en Smart, c'est 1,04.21. Donc, nous, on le fait en Smart. Smart, c'est la meilleure méthode. Ça sera toujours le prix les plus économiques. En bas, vous avez trois options. Slippage, tolérance. Vous laissez celle par défaut à 0,5%. En gros, ça veut dire que s'il y a plein de gens qui viennent swapper en même temps que vous et que ça vous désavantage, si ça vous désavantage le prix, bon là, avec 1 XOR, ça ne va pas aller loin, mais si demain, vous voulez acheter 200 XOR et que le prix dans la poule, il varie plus que 0,5%, dans ce cas-là, ça va vous bloquer la transaction et ça vous dira de recommencer avec un Slippage supérieur. Donc là, nous, on s'en fiche un petit peu. On le laisse comme ça. Vous, dans 99% des cas, sauf si vous êtes une whale, une baleine, vous n'en aurez pas besoin. Donc, c'est parti, vous swappez. Vous cliquez sur Swap. Donc là, il vous met les frais. Alors, il vous met donc le taux de conversion, il vous met le nombre de XOR par Ethereum, il vous met le minimum reçu. Donc, je vais recevoir au minimum 1,0376. Il vous met les Liquidity Provider Fees. Donc ça, je vous en avais parlé. c'est quand vous êtes dans la poule, vous recevez les frais du réseau, vous recevez les frais sur chaque swap. Et là, vous voyez, je vais payer 0,3% de frais qui correspondent à 0,003138 XOR. Ce montant-là, il va être redistribué à tous ceux qui sont dans la poule. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'être dans la poule parce que déjà, vous avez ça plus le plan de P-Swap dont je vous avais parlé dans l'autre vidéo. Mais là, ce n'est pas le sujet. et allez voir la vidéo si vous voulez savoir de quoi je vous parle. Et en plus, vous payez les liquidités Provider Fees et les frais de réseau. Et les frais de réseau, c'est 0,0007 XOR. Donc ça, ça représente quelques centimes. D'ailleurs, on peut le faire. Un XOR, ça vaut 600 dollars au prix du jour. Donc on le fait 600 X 0,0007 XOR. Pour avoir le prix en dollars. 0,0007. Et voilà. Donc là, une transaction, un swap coûte 42 centimes. Je vais vous montrer en parallèle sur Uniswap. On va faire le même swap. Donc là, je le mets sur Uniswap. Alors, je ne peux pas mettre exactement le même montant d'ETH, mais ce n'est pas grave parce que du coup, les ETH qui sont là sur un manette, mais ce n'est pas grave. Je vais mettre 0,03 et je vais les swapper. Et vous voyez, on va confirmer le swap. Et là, vous voyez le montant des frais. D'ailleurs, je ne peux même pas le faire parce que ça me coûte plus cher de frais que de montant que je vais vouloir swapper. Donc là, c'est 61 dollars pour une transaction sur Uniswap et qui est en plus beaucoup plus petite que celle que je vais faire sur Polkaswap. Donc, la différence entre Uniswap, c'est 61 dollars de frais pour la même opération, voire même une plus petite opération contre 42 centimes. 42 centimes, 61 dollars. 42 centimes, 61 dollars. 61 dollars. Je fais exprès de répéter mais pour vous montrer pourquoi ça a un intérêt Polkaswap et pourquoi c'est intéressant. On est sur le réseau Polkadot, ça va beaucoup plus vite. D'ailleurs, on le fait. Donc, 42 centimes, c'est parti. Je confirme. Il va me demander le mot de passe de mon wallet. Donc, je le mets. Je clique sur le petit bouton retenir mon mot de passe comme ça, je n'aurai pas besoin de le faire plusieurs. Et là, on voit là, 0, alors balance 0,19. Donc, la transaction a été envoyée. C'est bon, c'est bon 0,19. En fait, vous voyez, ça a mis 3 secondes. Donc, j'en avais 0,30 et quelques, je ne sais plus combien, j'en avais 0,39 ou 0,38. Donc là, j'en ai 0,19. Donc, on voit tout de suite, ça s'est fait, mais en 3 secondes. Alors que sur Ethereum, vous pouvez attendre facilement 1 minute, 10 minutes, 15 minutes. Si vous ne mettez pas les frais au max, vous pouvez attendre 2 heures pour vous retrouver avec une transaction qui est bloquée. franchement, Polkaswap, c'est du lourd. La preuve, on l'a fait en 2 secondes et c'est fait et ça a coûté 42 centimes et franchement, moi, là, je valide. Je valide. Donc, moi, j'aime bien. Voilà, donc là, ça, c'est fait. Donc là, j'ai basculé. J'ai des XOR, j'ai un XOR contre 0,19. Donc, je vais en refaire encore d'ailleurs. Je vais en refaire encore. Là, j'ai un XOR, 1,04. Je vais mettre la même chose, le reste avec mes ETH qui me restent. Je vais acheter du Val. C'est un exemple. On aurait pu acheter ce que je veux. Je fais aussi ça pour le tuto. Donc, je mets le max d'ETH que j'ai. Je vais acheter du Val. Hop, on met du Val. Je mets max Ethereum. Donc, je mets 0,19 contre 102 Val. C'est parti. On swap. Clac, confirme. Là, le mot de passe, je n'ai plus besoin de le mettre puisque je l'avais mis. J'ai cliqué sur ne plus me demander le mot de passe. Je signe la transaction. Et hop, 0. Vous voyez, 2 secondes. En 2 secondes, c'est fait. Donc, ça y est, j'ai mes Val. Mes Val, maintenant, là, je vous ai montré comment faire un swap. J'en ai même fait 2. J'ai swappé mes ETH contre du XOR et les autres ETH contre du Val. Maintenant, je me retrouve avec du XOR et du Val. Donc, on peut voir dans Account les montants que j'ai. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que les XOR et les Val que j'ai, je veux les mettre en poule dans une poule de liquidité pour farmer du P-Swap. OK ? Donc là, la poule de liquidité, ça, j'avais expliqué combien on va gagner de P-Swap et tout ça. Tout ça, je l'avais expliqué dans ma vidéo sur les prix et tout. Là, je vous montre techniquement le tuto. Comment on fait ? Donc, on va cliquer à gauche sur Poules et sur Poules, on fait Add Liquidity. Add Liquidity. On choisit donc le XOR. J'en ai 1,04. On choisit le Val. que je viens d'acheter et on met les deux, le max dans la poule. Alors, en fait, vous pouvez faire le maxer que soit l'un ou l'autre parce que vous voyez que je n'ai pas le même montant exact. Donc, je max le Val et là, je peux Supply. Donc, on voit, dans la poule, je vais peser 0,0028%. Et pareil, frais de transaction du réseau, 0,007 XOR sur Ethereum. Là, pour mettre en poule, ce n'est plus 62 dollars. Vous pouvez compter quasiment le double. Donc, ça va être 120 dollars juste pour mettre en poule. Donc, ça, ce n'est plus possible et c'est pour ça que maintenant, il y a des plateformes qui risquent de passer devant et j'espère que ce sera le cas. Et ces plateformes, ça peut s'appeler Polkaswap. Donc là, moi, je les mets en poule. Donc, c'est parti. On clique sur Supply. On voit combien. Donc, je remets 1,037 XOR et 102 VAL dans la poule et je confirme. Là, je dois signer la transaction. Ça y est. Pareil, je n'ai pas besoin de faire le mot de passe parce que je l'avais déjà renseigné. Je valide et là, on va les voir apparaître. Hop. Ça y est, c'est fait. Je suis rentré en poule. Donc, là, j'en ai 1,03. Vous savez bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, avant de rentrer dans une poule, allez voir la vidéo sur les poules déliquidités et sur l'inpermanente loss parce que le montant que vous avez là, il va évoluer en fonction des transactions qui aura lieu sur la poule. Donc, vous pouvez avoir un peu plus de XOR ou un peu moins de XOR avec plus de VAL en contrepartie et tout. C'est normal. C'est les concepts de la DeFi. Allez voir. J'ai fait une vidéo complète sur ça. Donc, voilà. Moi, j'ai rentré. Je suis sur la poule XOR VAL et sur la poule XOR P-Swap et j'ai un XOR en poule et là, j'ai aussi un XOR en poule et je vais pouvoir commencer à générer des rewards et tout ça. Donc là, pour l'instant, je n'en ai pas mais c'est normal. C'est que le début et puis après, vous pourrez récupérer les P-Swap que vous allez gagner et que vous retrouverez ici, là à gauche, dans Reward et c'est tout. Et c'est tout. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous avez vu la vélocité, la vitesse du réseau. C'est génial. Donc après, voilà. Là, je vous ai montré comment on swap, comment on peut rentrer dans la poule, comment on utilise le bridge au début pour ramener les fonds et pour utiliser le bridge dans l'autre sens. Eh bien, en fait, vous faites la même chose. Alors, pour sortir de la poule, vous allez devoir cliquer sur la poule, vous allez devoir cliquer sur Remove Liquidity. Hop, là, il va vous demander combien. Donc, vous mettez pareil. Là, vous pouvez cliquer glisser. Vous voyez, si vous voulez sortir que 50% de ce que vous avez, vous pouvez. Si vous voulez sortir 100%, vous pouvez aussi. Si vous voulez sortir 10%, vous pouvez. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous sortez. Là, moi, il me dit, alors, je ne sais pas combien j'ai sur mon wallet, mais vous voyez, j'ai 0,004, je n'ai quasiment plus rien. Donc, en fait, il faut un petit peu de frais pour sortir de la poule. Par contre, ce que je dis là, ce n'est pas vrai sur les autres jetons. Par exemple, si vous avez d'autres jetons et que vous voulez acheter, je ne sais pas, moi, j'ai un P-Swap, je veux acheter du Val, c'est possible de faire une conversion P-Swap Val ou P-Swap Dai sans passer par le XOR. Par contre, quand vous allez devoir un-pull, sortir de la poule, là, il faudrait que vous ayez un tout petit peu de XOR. Je crois que c'est, je vous avais vu, les 0,0007 pour sortir de la poule. Donc, moi, je ne les ai plus. Je crois que c'est pour ça que là, ils ne me proposent pas de pouvoir le faire. Donc, peu importe, ce n'est pas très grave. Vous voyez, insuffisant de XOR Balance. C'est-à-dire qu'il y a besoin pour sortir de 0,007 et moi, j'en ai 0,04. Donc, il en faut un petit peu plus. Donc, si je veux sortir, je vais devoir convertir un petit peu des P-Swap que j'ai. Voilà, vous ne faites pas piéger, c'est normal. Et puis, si vous vous retrouvez piégé par ça, c'est tout bête, mais vous reglissez un petit peu dans le bridge et puis voilà. Alors, ça fait chier parce que vous devrez passer par le réseau Ethereum et tout. Enfin, dès qu'on passe par Ethereum, ça devient la galère. Bon, ça, voilà. Maintenant, vous savez tous comment fonctionne PolkSwap. Pour le bridge en sens inverse, vous faites la même chose que tout à l'heure, sauf que cette fois, vous êtes dans le réseau Sora, Sora MindNet, vous sélectionnez les ETH ou les DAI ou les XOR que vous voulez sortir et vous les mettez sur le réseau Ethereum, vous rentrez le montant et puis après, alors là, moi, je n'en ai pas assez, mais pareil, vous rentrez le montant 0,04 et après, là, vous allez pouvoir cliquer sur OK et vous passez dans le bridge dans l'autre sens. Alors, attention, comme d'hab, ce qui coûte le plus cher, c'est les frais sur Ethereum. Si vous voulez sortir sur Ethereum, il faut repasser par les frais Ethereum et vous voyez, sur Ethereum, c'est 0,04 ETH. Un ETH, ça vaut 3600 dollars, 3600 fois 0,04 et bien, ça fait cher. Donc, c'est pour ça, prévoyez bien ça. Prévoyez bien ça parce qu'en fait, vous pouvez vite vous retrouver avec des frais en sortant et en rentrant. Donc, ne faites pas comme moi, là, j'ai fait ça pour le bien du tuto, pour la science, j'ai voulu balancer un XOR et tout, vous voyez, c'était pour l'exemple. j'aurais dû en balancer un petit peu plus pour en garder toujours en frais pour swapper et pour sortir des poules et aussi toujours en frais pour sortir du bridge. C'est important, sinon vous allez retrouver un peu comme moi, là, le bec dans l'eau. Voilà, bon, ce n'est pas très grave. En tout cas, si vous voulez voir combien vous en avez, vous connectez toujours en haut à droite de votre toilette et là, vous voyez combien vous avez. Vous voyez l'historique de ce que vous avez fait et pour avoir le montant que vous avez sur la poule, vous cliquez sur poule et là, vous pouvez voir combien vous avez si le ratio, il a bougé un petit peu, etc. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Après, si vous voulez aller un petit peu plus loin, comme je vous avais dit, vous allez sur le polkadot.js ou vous allez sur polkascan, vous actualisez avec votre wallet pour trouver l'adresse de votre wallet. Alors attention, sur polkadot.js.org slash apps et sur polkascan, c'est-à-dire sur sorascan.com slash sorat-manet, ce n'est pas le même wallet que celui que vous avez là. Donc là, il va falloir que vous aillez chercher celui du sorat-network. Donc celui du sorat-network, je vous l'ai dit au début de la vidéo, il faut aller sur polkadot.js.org slash apps et après, là, vous avez le nom de votre wallet en cliquant dessus. Là, vous voyez, ça commence toujours par CN. Vous avez le CN et là, vous prenez le CN, vous faites copier, vous faites coller et là, vous le voyez, c'est celui-là. Donc, vous faites coller. Quand vous êtes sur cette page, vous faites coller et hop, vous voyez les transactions que vous avez faites. J'ai déposé de la liquidité, j'ai fait des swaps, j'ai déposé aussi de la liquidité. On voit tout l'historique des transactions qui ont été faites et ici, sur le polkadot.js.org slash apps, alors, vérifiez toujours en haut à droite que le wallet soit bien connecté parce que ça peut tourner dans le vent s'il n'y a pas écrit si c'est pas connecté et il faut actualiser. Donc, là, on le voit, ils sont bien connectés. Vous actualisez dessus et là, vous allez voir le montant des jetons que vous avez sur votre wallet et vous pouvez l'utiliser à partir de ça. Et du coup, là, aujourd'hui, qui est connecté au réseau Polkadot, il n'y a que le Sora Network mais demain, il y aura Akala, demain, il y aura Stafi, demain, il y aura plein d'équilibrium, demain, il y aura plein d'autres projets DeFi et les projets DeFi, ils vont pouvoir s'interconnecter entre eux. Et donc, ça, c'est bien. Vu qu'ils vont pouvoir s'interconnecter entre eux, et bien là, vous allez pouvoir envoyer directement des jetons en appuyant sur envoyer, vous appuyez sur envoyer avec le montant que vous avez et puis vous allez pouvoir basculer aussi sur un autre réseau. Et donc, vous allez pouvoir l'utiliser sur les différents réseaux Polkadot. Et ce qui est bien, c'est que là, vous avez des bridges et vous pouvez vous connecter inter-blockchain sur les autres chaînes. Donc là, c'est que le début, c'est un soft launch au moment où je fais la vidéo. Après, on pourra acheter du DOT direct sur Polkaswap, du KSM pareil. Et in fine, in fine, on pourra acheter du vrai Bitcoin sur Polkaswap. Et ça, ça fait la diff parce qu'aujourd'hui, trouvez-moi un seul, et je dis bien trouvez-moi un seul DEX décentralisé, donc un échange décentralisé où vous pouvez échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et ça, alors c'est là, au moment où je fais la vidéo, c'est sorti il y a moins d'une semaine. C'est tout nouveau. Mais à terme, on pourra le faire et là, ça sera une vraie révolution. Donc déjà, on a des frais qui ne sont pas chers. On a Indefi, on a des jetons qui vont arriver. On va avoir plein de concepts nouveaux qui vont arriver et ça va être super. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Logiquement, maintenant, je pense que c'est bon. Vous savez tous utiliser Polkaswap. Le projet, on l'a fait de A à Z. On est les premiers. On est early là-dessus. Il y a plein de gens qui se sont mis bien. Certains, on s'est fait peur. En tout cas, là, avec ce tuto, à chaque fois qu'on va nous poser des questions, je vais envoyer ce tuto. Donc ça, c'est super. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, pouce. Abonnez-vous ici, ça nous fera plaisir. Plus il y aura de membres et plus je ferai des choses. Et croyez-moi, j'ai prévu des choses qui sont super bien et notamment dans le trading de la DeFi, j'ai prévu de vous parler des choses que personne n'a présentées sur le net. J'ai des techniques que moi j'utilise que personne n'utilise et j'aimerais bien vous les partager. Seulement, voilà, si je les partage à 1000 ou 2000 personnes, c'est pas pareil que si on partage à 10 000, ça pourra aider un maximum de monde. Donc ça serait cool si vous pouvez mettre un petit pouce, s'abonner, ça sera cool. Moi, ça me fera plaisir. On continue. Si vous voulez venir et que vous avez des questions, faites-le dans les commentaires. Sinon, vous pouvez nous joindre sur Discord. Discord, les membres sont très chauds, y compris sur Sora, sur Telegram, sur Twitter et aussi sur Twitch. Et abonnez-vous sur Twitch, c'est cool aussi pour les lives et croyez-moi, quand on a eu chaud, on était content de se retrouver tous ensemble sur le live de Paul K-Swap. Donc je vous dis à bientôt et à plus pour une prochaine vidéo.